Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Une édition d'information que nous débutons par la célébration ce jour samedi 30 novembre de la journée nationale de la liberté de presse dans notre pays. A cette occasion, la maison de la presse a organisé ce matin une manifestation au siège même de l'institution. Une journée célébrée au moment où les journalistes luttent pour la signature de la convention collective. Le compte rendu de Asma Oseidou. Laissez la presse, librez la presse. Une presse libre, professionnelle et responsable. C'est le thème retenu cette année pour la célébration de la journée nationale de la liberté de la presse. La sixième édition du JAR. Une journée qui est célébrée cette année avec beaucoup de décès enregistrés dans le milieu de la presse. Tout comme l'année 2018, la grande famille de la presse nigérienne a profondément été endeuillée par la disparition de plusieurs de nos de ses membres parmi lesquels Mme Gali Adam Fajimata, Issa Mostafa, Lawali Bawarda de Amphanie Zender, Amine Oumour, Ali Moussa Chawai de l'ANP, Ibrahim Souribari de l'Honneur pour ne citer que ceux-là. La disparition de ces journalistes et techniciens constitue à n'importe qui, une grande perte pour la profession, surtout à un moment où la corporation a grandement besoin de leur expérience ainsi que de leur sage et utile conseil. Que Dieu les accueille dans son paradis éternel. Amen. Toute la presse nigérienne met à profit cette journée pour faire le point de la situation de la liberté de la presse. Évaluons nous-mêmes notre travail en tant que professionnels des médias, dégager les perspectives et interpeller les autorités sur les entraves à la liberté de la presse constatée dans l'exercice de notre position. L'occasion aussi pour nous de rappeler au président de la République l'engagement qu'il a pris à travers la signature de la déclaration de la montagne de la table d'oeuvrer pour une presse nigérienne libre et indépendante. Dans son discours d'ouverture, le ministère de la communication a souligné l'importance de cette journée. Cette sixième édition, à l'instar des autres, est un moment provisoire pour jeter un regard rétrospectif sur le paysage médiatique nigérien, corriger les insuffisances, constater et parfaire les expériences. Aussi, le choix du thème de cette journée à savoir « Ensemble, célébrons l'excellence en journalisme » vient-il conforter si besoin est le souci des plus hautes autorités du Niger de développer le paysage médiatique nigérien à travers le développement de la culture de l'excellence et la création d'un cadre adéquat de production journalistique de qualité. L'État entend ainsi poursuivre les efforts visant à créer toutes les conditions favorables à l'émergence d'une presse professionnelle, libre et indépendante et à l'élaboration des conditions de vie et de travail des journalistes. Cédante est en esprit que le gouvernement continue d'exhorter les différents acteurs de la presse privée à cheminer vers la signature d'une convention collective de la presse. En tant que facilitateur de ce processus, le ministère de la communication réitère son engagement à accompagner les uns et les autres et à faire en sorte que cette convention soit une réalité. D'ailleurs, nous ne voient aucun inconvénient et nous demandons à tous ceux qui sont concernés par cette convention collective de venir vers nous pour qu'on puisse la signer d'ici une semaine. Alors, ce n'est pas nous les responsables, alors tout le monde, je dis bien, les employeurs et les employés, je suis tout à fait d'accord pour qu'on mette la main dessus dans une semaine. Trois journalistes ayant concouru sur le journalisme d'investigation ont été primées. Une visite estande a marqué la fin de la cérémonie. Par rapport à la signature de cette convention collective de la presse, quelques confrères attendent, des confrères plutôt attendent vivement la signature de cette convention et le reportage est signé Nafis Zaku. Une société démocratique ne peut pas vivre et se développer sans médias, internet, radio, télévision et la presse écrite. Dans cette dynamique, beaucoup de citoyens qui ont de la vocation ont choisi d'être des journalistes, un métier noble qui participe à l'information et à l'éducation des populations. Pourtant, les conditions de vie et de travail des journalistes, particulièrement dans le privé, ne sont pas les meilleurs du monde. Comme l'environnement très précaire dans lequel végèrent les organes de presse, les travailleurs également subissent plus ou moins de plein fouet ces conditions précaires dans lesquelles les entreprises de presse sont plongées. Donc, le deuxième niveau, c'est également les conditions de travail qui sont très difficiles. C'est vrai que nous avons choisi un métier qui est très exigeant et cette exigence impose également un certain nombre de conditions de travail, que ce soit du point de vue matériel que du point de vue humain. Je ne peux pas dire que le métier ne nourrit pas son nom, mais quand même au niveau de la presse privée, nous souffrons de cette insuffisance de salaire et parfois, il y a des boîtes où ça tarde même, avec des arriérés de salaire. Les journalistes sont toujours là. Dans leur travail quotidien, être les défenseurs des voix qui ne se font pas entendre le plus souvent, mais alors que leur propre situation est précaire. Alors, qu'est-ce qui fait ça ? C'est parce qu'au Niger, dans la dynamique même, on avait raté un peu le départ. Puisqu'on a cherché à être libres dans nos propos, avoir l'attitude de dire ce qu'on veut. Pourtant, nos propres conditions de vie, on n'a pas pensé. Plus encore, la situation qui participe à rendre davantage difficiles les conditions de vie et de travail des journalistes dans le privé réside dans la lenteur en ce qui concerne l'application de la convention collective aux médias publics et privés. Pour que la convention collective soit profitable aux journalistes et aux professionnels des médias, il faudrait qu'on ait de véritables entreprises de presse. On peut avoir d'entreprises, de véritables entreprises de presse, sans pour autant que, dans une certaine mesure, la publicité, surtout la publicité publique, puisse être partagée de façon rationnelle entre les différents médias. Mais je ne pense pas que ça doit être une condition sine qua non pour que ces promoteurs refusent toujours ou bien traînent les pas pour aller vers la convention collective interprofessionnelle. Cette convention collective est une bonne chose. C'est souhaité, c'est le rêve de tout ce qu'il y a comme professionnels et acteurs des médias. Mais ça, ça suppose des conditions. Parce que personne ne va apposer sa signature sans qu'il y ait des conditions. Parce qu'il faut que des entreprises aussi soient véritablement des vraies entreprises. Au Niger, tout ça, on avait raté le coach dès le départ. On aurait dû commencer par asseoir des véritables entreprises de presse. Après, passer à des étapes par rapport à la sécurisation des employés à travers une convention collective interprofessionnelle. Maintenant, on peut passer à l'étape suivante. Nous sommes dans la précarité et de l'autre côté, la convention collective tarde à être appliquée. Disons, le problème, il est où ? Actuellement, la convention collective se trouve au niveau du ministère de la Communication. Le ministre qui est là, Salahabi, a dit qu'il fera tout pour qu'elle soit appliquée. Et jusque-là, rien n'est fait. Donc, le seul recours qui reste maintenant, c'est le président de la République, Issouf Mahmoud. Lui qui, dans un de ses messages, a dit qu'il a besoin d'une presse responsable. Alors, c'est à lui maintenant de jouer son rôle de chef et d'imposer la convention collective. En définitive, les choses sont claires. L'amélioration des conditions de vie et de travail, particulièrement dans le privé, passe nécessairement par l'instauration de la convention collective qui viendra mettre de l'ordre à tous les niveaux. Clôture, ce samedi, des travaux du Sommet continental de l'Afrique pour la paix. Un sommet organisé par la Fédération pour la paix universelle de la Coréenne, Dr. Hank Yan Noon, une militante de la paix universelle à travers le monde. Retour sur cette cérémonie de clôture des travaux avec Hassan Salem Savo. 30 novembre 2019, près de 2000 personnes venues de 70 nations à travers le monde ont échangé sur le thème de ce sommet qui vise à construire une Afrique pacifique et prospère, centrée sur des valeurs universelles. Au terme des travaux, une déclaration dite de Niamey a été rendue publique. Cette déclaration appelle à une union. Et nous considérons que cet engagement pour l'Union à une partie qui revienne 20 engagements de la Coréenne, Dr. Hank Yan Noon, pour l'initiative d'une Afrique Bénie que nous souhaitons vivement et d'ailleurs. Nous importons tous les peuples et les nations de la Fédération, tous les participants ici présents, représentant tous les différents domaines de la communauté avec les nations du monde à se consacrer à la paix et au développement par le bien de l'Afrique, l'initiative de l'Afrique Bénie. Je n'ai pas de valeur éprouvé à l'interdépendance et à la possibilité du GER. Ce projet contribuera à assurer la folie, la paix, la propriété du GER et le développement dira dans toutes les régions et dans toutes les nations de ce monde. Au nom des autorités nigériennes, le ministre porte-parole du gouvernement s'est rejoué du choix porté sur le Niger pour la tenue de ce sommet qui a permis d'ailleurs aux visiteurs de découvrir le Niger et ses merveilles. C'est un réel plaisir pour nous, un réel honneur de vous avoir accueilli en terre hospitalière du Niger. Pendant ces trois jours, vous avez effectivement découvert beaucoup de réalités dans notre pays. Vous avez découvert l'hospitalité, la solidarité du peuple nigérien. Vous avez aussi découvert les réalisations que son Excellence, M. Issoufou Mahamad, le président de la République du Niger, a eu à faire pour ce pays. En effet, n'y t'étaient ces différentes réalisations que d'ailleurs, beaucoup de personnes en dehors du Niger ne cessent d'apprécier. Nous n'aurons pas eu cette capacité d'organiser un tel sommeil parce qu'accueillir plus de 2 000 personnes et être en mesure de le faire sans beaucoup de couacs, être en mesure de le faire de la manière dont ça a été fait, je dirais que cela a été possible grâce à nos infrastructures d'importance socio-économique que vous avez trouvées ici. Bien entendu, ces trois jours vous ont permis aussi de découvrir d'autres réalités socio-culturelles du Niger. Cela vous a permis aussi de découvrir d'autres réalités politiques et institutionnelles du Niger. Des témoignages de satisfaction ont été décernés à tous ceux qui oeuvrent en faveur d'une paix durable au Niger, en Afrique et dans le monde. La suite de ce journal, les ministres du pétrole et ceux délégués aux finances ont respectivement répondu aux questions qui leur ont été posées ce matin à l'Assemblée nationale concernant le prix du pétrole et la position du Niger relative au passage du franc CFA à ECO. Le compte rendu de cette interpellation avec Alessis Ibrahim. L'exercice de la question d'actualité à l'Assemblée nationale a commencé ce matin par le député Mohamed Sani qui voulait savoir du ministre du pétrole Fumakwe Gado les raisons qui font que le prix du pétrole reste élevé au Niger et qu'est-ce qui explique le prix très bas du pétrole qui est exporté. A cette question, le ministre Fumakwe Gado a répondu en ces termes. Depuis la mise en production du champ Agadem et le raffinage, l'État a procédé quand même à deux baisses du prix du pétrole. D'abord en 2012 au moment du lancement de la raffinerie et puis ensuite en 2013. Et au total, c'est plus de 100 francs par litre qui ont été diminués par rapport à la situation d'antan où on n'était pas producteur. La deuxième précision que j'ai tenu à apporter c'est que le métier d'exploration et de production pétrolière c'est un métier à haut risque, c'est plusieurs, parfois un milliard de dollars que le contractant investit, ça peut être à son profit comme ça peut être à sa perte. Si il ne trouve rien, il l'a perdu. Donc comme c'est un métier à risque, il y a une maîtrise de coûts qui est indispensable comme dans tout métier de production, surtout industrielle. Il a posé la question par rapport à la différence entre le prix à l'interne et le prix à l'export. Nous avons précisé que le prix à l'exportation est plus bas, la cession est plus basse parce que l'exportateur, il aura à faire face d'abord au transport. Il faut transporter des enders au Nigeria ou au Mali ou au Burkina. C'est un coût qu'il faut ajouter au prix. Par la suite, ce fit au tour du député Abdurrahman Oumarou de demander au ministre délégué aux finances, Ahmad Jidoud, la position du Niger en ce qui concerne la situation du franc CFA. Question à laquelle le ministre délégué Ahmad Jidoud a répondu en apportant les précisions suivantes. Le ministre, en tant que président du conseil des ministres du JIABA, qui s'occupe du suivi des questions du financement du terrorisme et du blanchiment de l'argent, avait répondu qu'il ne s'en faut pas dans ce cas. Maintenant, il ne faut pas réformer pour réformer. Il faut réformer. Une monnaie ne se réforme pas à une mini journée. Ce n'est pas avec des réformes qu'il faut mettre en place une monnaie. L'objectif, c'est faire en sorte que nous puissions bénéficier d'une monnaie qui puisse davantage. Je souligne bien davantage. Parce que le franc CFA, il a des inconvénients, mais il a aussi des avantages. Cependant, Abdurrahman Oumarou dit qu'il n'est pas satisfait par la réponse donnée par le ministre Ahmad Jidoud. Monsieur Diop fait partie quand même des anciens cadres de la BCAO. Et c'est ça mon inquiétude. J'aurais bien voulu avoir sa position claire devant le peuple, parce qu'on était en direct à la télé devant les élus, pour nous dire clairement ce qu'il pense vraiment d'une monnaie éco qui ne sera pas enrimée à l'euro. Parce que si cette nouvelle monnaie est enrimée à l'euro, c'est juste un changement de nom. Ce sera toujours un CFA que j'appelle un CFA bis. Satisfait, je ne suis pas satisfait de la réponse de mon jeune frère Jidoud, que je respecte beaucoup. Mais voilà. Afin fort de rappeler, la question d'actualité est un exercice prévu par le règlement de l'Assemblée nationale à travers lequel un député peut poser une question à un membre du gouvernement sur un problème donné. Au cours de cet exercice, le député dispose de trois minutes pour poser sa question et le membre du gouvernement de cinq minutes pour répondre. Ouverture ce matin d'un atelier sur l'internalisation des textes de promotion du secteur privé de la santé dans le cadre du renforcement du système de santé et la promotion de l'équité dans la vaccination. L'atelier est organisé par le Roi Senn, le compte rendu de Nafi Sazakou. C'est dans le souci d'améliorer la couverture sanitaire et vaccinale que le Roi Senn, le réseau des recrutements des ONG et associations du secteur de la santé au Niger, organise ce présentat télé sur l'internalisation des tests de promotion du secteur privé de la santé dans le cadre du renforcement du système de santé et la promotion de l'équité dans la vaccination. Cette journée d'information et de sensibilisation est le fruit d'une lutte engagée depuis trois ans par le Roi Senn. Nous sommes en train de faire ce tâtelier d'internalisation des textes pour l'exercice du secteur privé de la santé. Parce que vous voyez que ça fait quand même trois ans que nous sommes en train de suivre par rapport à tout ce qui se passe dans le secteur privé. Et nous avons compris que les aspects même des textes institutionnels, juridiques, organisationnels de l'exercice privé n'est pas très bien connu. Il y a une loi qui existe depuis 1998. Aujourd'hui, on pense que cette loi est dépassée parce qu'elle n'est pas en adéquation avec la constitution et avec les politiques sectorielles, surtout les politiques nationales de l'Ossentiel. Et il y a beaucoup d'avancées qui ont été faites par rapport à la coopération internationale parce que le Niger a signé des accords, des conventions, mais le secteur privé n'est pas suffisamment informé. C'est pour ça que nous avons pris sur nous pour voir comment nous allons amener le secteur privé à être au courant des textes. Vous apprendez qu'on a fermé telle clinique, on a arrêté telle personne. Nous, nous avons dit pour éviter ça, il faudra que nous fassions une vaste campagne d'informations de sensibilisation pour le privé pour qu'ils comprennent comment on ouvre une clinique ou une salle de soins, comment on le gère, quelles sont les dispositions qu'il faut prendre parce que ce n'est pas seulement le côté chassé de l'argent. On doit sécuriser et comme au Niger, il y a déjà une politique nationale de protection sociale. Ces assises auxquelles prend part une trentaine des structures de santé permettront de mettre en place la plateforme du secteur privé de la santé qui s'en chargera de coordonner toutes les activités des structures de santé du secteur privé. Au travers de cette plateforme, nous devons tout simplement avoir des dialogues. Le dialogue public-privé maintenant doit s'instaurer entre nous de manière à aplaner tous les différents que nous avons ressassés d'un côté comme de l'autre. Nous ne voulons plus entendre dire que vous nous avez fermé des cliniques, des cabinets, des salles, sans pour autant nous concerter nous aussi. Aujourd'hui, on est acteurs de santé. Et je dis, vous devez comprendre que, malgré le fait qu'il y ait des discordances parfois, nous avons la même émission de soins. Lorsqu'une salle de soins ouvre, lorsqu'une polyclinique ouvre, c'est pour offrir des soins à nos populations. Asseillons-nous, discutons de ce que vous avez comme reproche à nous faire afin que nous puissions nous améliorer. Les objectifs visés à travers cet atelier ont été soulignés par le directeur de la santé publique dans son discours d'ouverture. L'objectif général de cette session est de contribuer à l'internalisation des textes de promotion du secteur privé de la santé de la mise en oeuvre du RSS vaccination de la région de Niamey. Entre autres objectifs spécifiques, ils visent à renforcer les capacités au niveau national des services de santé privée, des acteurs et des partenaires sur les textes législatifs réglementant l'exercice privé du secteur santé. Informer, sensibiliser et plaider en direction des acteurs du secteur privé de la santé pour leur implication dans le processus de la promotion de l'équité de la vaccination. Créer les conditions nécessaires pour la détermination des axes prioritaires du plan d'action et d'une stratégie de communication de la plateforme. Installer officiellement la plateforme du secteur privé de la santé. Soulignons enfin que cette rencontre est la première des membres de la plateforme du secteur privé de la santé qui constitue une première dans les annales de l'histoire du Niger. Retenez ce communiqué de presse du médiateur de la République. Il est ainsi libéré. Notre pays est engagé dans un processus électoral qui mène inéluctablement vers les élections locales et générales de 2021. Dans le but de crédibiliser ce processus, le premier ministre chef du gouvernement, président du Conseil national du dialogue politique, CNDP, a annoncé il y a quelques semaines un dialogue politique cadre fédérateur qui, à terme, devra permettre la décrispiration du climat politique et l'instauration entre tous les acteurs politiques et sociaux d'une confiance et d'un respect mutuel, valeur indispensable pour le progrès et le réunement de toute nation. Ce dialogue qui, sans aucun doute, constitue un cadre fédérateur de nos pensées, de nos énergies et de nos espoirs est favorablement accueilli par les Nigériens qui attendent avec espoir des conclusions et des recommandations, à même de tourner définitivement la page de certains malentendus sociopolitiques qui mettent à mal la marche du pays en général, le fonctionnement de l'administration en particulier. C'est le lieu pour moi de demander aux acteurs politiques et sociaux de faire preuve de dépassement de grandeur et de responsabilité pour aboutir relativement à toutes les questions qui seront évoquées au consensus ultime, celui-là qui marquera la résolution des problèmes qui gangrènent encore le champ politique et social. Le communiqué du médiateur de la République poursuit « J'en suis convaincu que nous avons la capacité et l'aptitude intellectuelle et morale permettant de forger ce consensus. Si notre pays vient juste organiser un sommet continental sur la paix, nos acteurs politiques et sociaux peuvent congrégablement s'organiser pour un dialogue constructif. J'exhorte donc une fois de plus les formations politiques de tous les bords, la société civile, les syndicats ainsi que tous les citoyens à agir dans le sens de la redynamisation du dialogue politique et social pour un Niger uni, prospère et résolument tourné vers un grand avenir. C'était là un communiqué de presse du médiateur de la République signé, fait à Niamé le 30 novembre 2019, signé Maître Alice Siffi-Méga, médiateur de la République. Lancement cet après-midi à la salle ténéré de l'hôtel Bravia de Niamé de l'initiative Spotlight qui vise l'élimination de toutes les violences à l'égard des femmes et des filles au Niger. Cette initiative est portée par l'Union européenne et les Nations Unies avec l'appui de l'État nigérien. Le résumé est signé, Ademus Mana. C'est avec la projection du discours marquant l'engagement du président de la République devant l'Assemblée des Nations Unies à œuvrer pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles au Niger en septembre dernier que débute cette cérémonie qui se fait le lancement officiel de l'initiative Spotlight au Niger. Une rencontre au cours de laquelle les chefs de file de la dite initiative n'ont pas manqué de retracer la situation de violences basées sur le genre au Niger tout en louant les efforts de l'État nigérien avant de s'apisantir sur le Spotlight. Au Niger, le taux national de prévalence des violences basées sur le genre est estimé à 28,4% avec des disparités selon les régions. La plupart des pratiques entraînant ces violences sont les mariages de jeunes filles et dans une moindre mesure les mutilations génitales féminines. Au Niger, une fille sur quatre est mariée avant l'âge de 15 ans et 48% des filles de 18 ans ont un enfant. Face à ces défis, le gouvernement a consenti des efforts considérables pour mettre en place des lois, des politiques et stratégies ainsi que des programmes de grande envergure pour enrayer ce phénomène. L'initiative Spotlight vient aussi renforcer ses efforts hautement appréciés par les partenaires techniques et financiers que nous sommes. Cette initiative, comme son nom l'indique, n'est pas seulement un projet. Il s'agit d'une approche différente et intégrée qui vise à susciter des changements durables de comportement et d'un côté permettre une réduction des violences basée sur les genres, mais également une promotion et une protection des droits des femmes et des jeunes filles. En particulier, cette promotion et protection des droits, nous le comprenons bien. C'est aussi l'aspiration de tous les Nigériens et de toutes les autorités nigériennes. Et c'est pour cela que l'Union européenne sera toujours aux côtés des autorités et du peuple nigérien dans la mise en œuvre pour la réalisation de ces aspirations. Dans son discours de lancement officiel prononcé devant un parterre d'officiels, diplomates et leaders coutumiers et religieux, le chef du gouvernement a réitéré l'engagement de l'État pour l'élimination de toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles. Le gouvernement s'est doté de plusieurs politiques et stratégies en matière du genre, de l'autonomisation des femmes, de la lutte contre les violences basées sur le genre, de la promotion de la santé et de l'éducation, notamment celle des filles. Je citerai, entre autres, la stratégie de développement durable et de croissance inclusive Niger 2035, le plan de développement économique et social 2017-2021, la politique nationale genre, la stratégie nationale de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre au Niger, la stratégie nationale d'autonomisation économique de la femme, la stratégie nationale d'éradication de la fistule génitale féminine, etc. À cela, s'ajoutent des projets et programmes qui ont vocation à accélérer l'atteinte de nos objectifs en matière de lutte contre les violences basées sur le genre et de l'autonomisation des femmes. Ce lancement de l'initiative Spotlight au Niger témoigne insuffisance de l'engagement du gouvernement nigérien à poursuivre ses actions pour l'autonomisation des femmes et filles ainsi que l'élimination des violences basées sur le genre. Un engagement fort qui mérite l'accompagnement des différents partenaires techniques et financiers du Niger. Le Club des étudiants en droit de l'Université Abdelmouni-Djofo de Niamé en collaboration avec le Rasa Presse a organisé une conférence cet après-midi au Centre culturel français Jean-Rouche de Niamé. Elle a porté sur des thèmes d'actualité en lien avec les conflits. Hassan Salim Le droit international humanitaire et le terrorisme quelle protection pour les victimes deux thèmes au cœur de l'actualité développés par deux éminents conférenciers et praticiens de droit Maître Alfred et Maître Soulemane. Le premier a axé son intervention sur le droit international humanitaire et les différents types de conflits armés au monde et le second sur le mécanisme de protection des victimes de conflits armés particulièrement ceux de Boko Haram. Dans le cas des conflits armés que ce soit dans le cas du conflit non international ou du conflit international ou si vous voulez du conflit international etc. Les violations qui seraient amenées à être commises relèvent de la compétence tant des juridictions nationales que des juridictions internationales. au nom du principe de subsidiarité les juridictions nationales peuvent être dessaisies ou bien peuvent laisser si vous voulez la possibilité aux juridictions internationales afin de connaître des affaires tout comme l'état ou bien les juridictions nationales si la volonté politique la volonté oui et hier également peut connaître ces crimes qui sont commis sur son territoire relativement aux droits internationaux humanitaires. Aujourd'hui le mécanisme de répandir fait en sorte qu'un élément de Boko Haram qui a des informations pour pouvoir faire déjouer des attaques lorsque même vous avez participé à des attaques antérieures vous avez la possibilité de venir devant l'autorité et réduire que je suis un élément de Boko Haram j'ai eu à participer à des infractions j'ai eu à poser telle art mais aujourd'hui je suis en train de me répandir et dans ma répentance voici toutes les informations que je vous donne pour pouvoir vous permettre de neutraliser d'autres éléments de Boko Haram donc l'état du musée a adopté une législation dans le sens de dépénaliser dans le sens de décriminaliser les infractions qui ont été commises par les acteurs de Boko Haram lorsque ceux-ci se répandent c'est le même mécanisme également en droit pénal général le thème d'une importance capitale développée dans un contexte caractérisé par des conflits armés et des actes terroristes les participants repartent très édifiés j'ai apprécié les deux thématiques abordées ça a permis aux étudiants et au-delà des étudiants et des professionnels qui ont assisté à cette conférence de les édifier sur les notions du droit international humanitaire et aussi les voies et recours qu'il faut adopter en cas de la commission d'infraction en matière de terrorisme et là je pense que c'est très important il a insisté sur le terme conflit dont on a eu des difficultés dans la doctrine avant d'avoir une définition il a insisté sur le terrorisme là aussi on a eu des difficultés avant de définir et là même il a une capacité de définition des dictionnaires ce qui veut dire que jusqu'à présent les états n'étaient pas d'accord sur la définition du terrorisme il nous a défini les droits internationaux et humanitaires il nous a fait aussi la distinction entre les conflits armés internationaux et les conflits armés non internationaux les deux hommes conférenciers aussi nous a quand même tenu sur les voies et recours les mécanismes dont dispose la victime pour pouvoir porter plainte cette conférence est organisée pour bien éclairer les étudiants en droit de l'université Abdelmoumouni de Niamé qui se sont mobilisés pour écouter attentivement les exposés suivis des séances questions réponses du sport dans cette édition dernier élément de ce journal début hier après-midi et de la première édition du tournoi de handball de la région de Niamé il s'agit d'une compétition qui durera 5 jours organisée par l'agence de communication RAMA avec le parrainage du président du conseil national de la jeunesse et du directeur général de l'agence GONGA la première édition du tournoi de handball de la région de Niamé réunira 12 clubs de la capitale dont 7 en noms et 5 en dames à la faveur de ce tournoi de handball qui débute ce vendredi 29 novembre 2019 ce sont chaque fois des milieux de jeunes qui prennent d'assaut ce joyau qui est l'académie des arts pour s'adonner à les sports favoris aujourd'hui il n'est pas besoin de démontrer l'importance de la pratique du sport en général et du handball en particulier en tant que symbole de cohésion sociale en effet 12 équipes dont 7 hommes et 5 en dames s'affronteront pendant 5 jours que durera la compétition je suis d'or et déjà convaincu quel que soit l'issue de cette compétition la victoire appartient à la jeunesse qui devait faire la plus noble d'espoir qui est le fair play présente à l'ouverture officielle du lancement du 8 tournois la présidente de la fédération nigerienne de handball à saluer l'initiative des organisateurs à marge de la cérémonie des témoignages officiels de cette faction ont été décernés à certains partenaires qui n'ont ménagé leur effort pour la tenue du 8 tournois qui durera 5 jours bon final de cette édition d'information mesdames messieurs merci à vous de l'avoir suivi et je vais bien nous excuser pour ces quelques défaillances techniques constatées tout au long de ce journal merci à vous de nous avoir suivis bon week-end de la fédération de la fédération